Bonjour à toutes et à tous. Alors bon là je suis en direct à l'Assemblée Nationale des Pas Perdus. La séance à l'Assemblée vient d'être interrompue il y a environ un quart d'heure, 20 minutes maintenant. Elle est interrompue parce qu'en réalité, en fait, je vais me balader aussi un peu par là, en réalité le gouvernement, Edouard Philippe, est revenu à l'Assemblée Nationale puisqu'en fait ils avaient dit qu'ils faisaient un conseil des ministres exceptionnel pour traiter du coronavirus. Et en fait, rien du tout. J'ose espérer, j'imagine qu'ils ont parlé un peu du coronavirus. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'ils ont décidé de l'usage du 49.3. Le Premier ministre est arrivé dans la foulée, on a commencé à voir revenir des gens dans l'hémicycle. Le débat se passait bien. En plus, on était à l'article 8, précisément sur les points, la valeur du point, valeur d'acquisition, valeur de service, valeur d'usage, le revenu moyen par tête sur lequel est censé être indexé le point. Enfin, on était vraiment dans le cœur du sujet. Et au bout de deux semaines de débat, seulement deux semaines de débat, ils trouvent que déjà c'est trop. C'est trop. 15 jours pour parler d'un texte qui repose sur 300 milliards d'euros, 70 ans d'existence et de loyaux et bons services qui ont été rendus à tous ceux qui touchent leur retraite. Alors bien sûr, il y a des injustices, des inégalités, des choses qui pourraient être améliorées. Évidemment, évidemment, évidemment. Mais en réalité, ils ont décidé de faire l'usage du 49.3. Bon. Donc là, il y a François qui fait un live, enfin qui fait un live, qui fait des réactions médias ici aux journalistes. Jean-Luc est de l'autre côté en duplex. Donc faites-le savoir sur tous les tons. Parce que vous savez, ceux dont sont doutés, ça faisait 10 jours qu'ils chauffaient les esprits en disant « Oui, de toute façon, on va être obligés d'utiliser le 49.3. » C'est de la faute de l'opposition qui n'arrête pas d'obstruer. Ceux qui ont regardé les débats, alors certes, au début, c'était un peu chaud, mais ceux qui ont regardé les débats ont bien vu qu'en réalité, ceux qui ne voulaient pas parler du fond et qui ont passé leur temps à faire des interventions ouin-ouin, pleurnicheries en mode « Ils ne sont pas gentils, ils n'arrêtent pas de parler, ils n'arrêtent pas de nous parler de la valeur du point, la valeur de service, la valeur d'acquisition. Ils n'arrêtent pas de nous parler de 14% du PIB. » Ils n'arrêtent pas de nous parler de tout ce qu'il y a dans l'avis du Conseil d'État, de tout ce qu'il y a dans leur étude d'impact bidon. On ne leur a fait que de leur parler du fond pendant plus de 12 jours. Et en fait, en réalité, ça les insupporte, comme ils n'ont pas d'argument, et c'était encore le cas ce matin. La plupart des interventions de la majorité, ce n'est pas pour parler du fond du texte, ce n'est absolument pas pour parler du fond du texte, c'est pour dire « Regardez, ça, ils en ont parlé hier, ils en ont parlé avant-hier, ils en ont parlé avant-hier. » Mais évidemment, évidemment qu'on en a parlé hier, avant-hier. Alors tout à l'heure, j'entendais sur le point presse, juste ici, il y avait la députée Nadia Haï de la majorité, qui racontait n'importe quoi comme d'habitude, et qui disait « Oui, de toute façon, regardez la qualité de leurs amendements, ils ne voulaient pas discuter du fond. » Mais c'est tout le contraire. Et oui, des fois, il y a des amendements, on a fait alinéa par alinéa des suppressions, mais c'est pour avoir deux minutes de temps de parole, parce que c'est essentiel d'avoir deux minutes de temps de parole pour pouvoir développer un raisonnement complet. Qui est capable en deux minutes d'expliquer le système de retraite par point ou de le contester ? Personne. Et en plus, on a une autre difficulté, c'est que, ce que ne savent pas, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que l'essentiel des amendements qu'on a déposés pour décliner le contre-projet retraite qu'on a fait, ne peuvent pas être défendus dans l'hémicycle. Et c'est ça l'arnaque, mais ça c'est le parlementarisme rationalisé, qui font que nos amendements sont irrecevables. On ne peut même pas les défendre dans l'hémicycle. Donc oui, on s'est donné du temps, et on a donné du temps à l'Assemblée nationale pour que le débat ait lieu. Ce n'est pas de l'obstruction au sens « on empêche le débat ». On a justement fait un trop-plein de débats, mais pas un empêchement du débat, ça c'est tout faux. Et oui, si notre intention, effectivement, est le retrait du texte, ou le référendum, ça, ça n'a pas changé. Mais en l'occurrence, c'est qu'on ne sait pas pourquoi, c'est les municipales, le coronavirus, j'en sais rien, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais deux semaines, pour eux, c'était déjà suffisamment pénible. Parce qu'ils n'ont pas d'argument, parce qu'ils ne savent pas défendre leur propre texte. Et c'est ça la réalité de ce qu'on a vécu ici pendant 12 ou 13 jours. On était un certain nombre à avoir pris nos dispositions pour être là ce week-end, c'était mon cas par ailleurs, pour suivre les débats. Vous vous souvenez de mon petit tweet, là, début de semaine dernière, où j'ai dit « oui, en fait, les En Marche discutent déjà du 49-3 pour passer un week-end tranquille, et pouvoir rentrer à la maison ». Voilà, je suis désolé d'avoir eu raison, c'était la vérité. Ce sont des hypocrites. Alors après, il y a un risque majeur pour eux, il faudra le faire savoir, de censure du Conseil constitutionnel une fois que ce texte sera arrivé au bout. Une fois que ce texte sera arrivé au bout. Pourquoi ? Parce que la commission spéciale n'est pas allée au début, au bout, pardon, n'est pas allée jusqu'au bout du texte. L'hémicycle non plus, c'est-à-dire que le texte n'a jamais été discuté en entier, on en est là quand même, que l'étude d'impact a été très servèrement critiquée par le Conseil d'État et les observateurs. Bon, c'est mal barré pour la sincérité et la clarté des débats, qui est une obligation constitutionnelle, due aux parlementaires, due au Parlement. Donc voilà. Bon alors, pour vous donner un peu les étapes suivantes. Les étapes suivantes, c'est quoi ? C'est que là, on a 24 heures pour déposer une motion de censure. Donc on a 24 heures pour trouver 60 députés pour signer un texte disant qu'on veut censurer le gouvernement, c'est-à-dire qu'on veut faire tomber le gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui engage sa responsabilité au titre de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Évidemment, il est déjà acté entre les trois groupes, à la gauche de l'hémicycle, le groupe socialiste, le groupe GDR et nous, de signer cette motion de censure. Il y en aura probablement, je ne sais pas ce qu'ils ont annoncé, mais probablement une aussi, de la droite. Donc deux motions de censure à discuter. Une fois qu'elle est déposée, dans les 24 heures. Ce qui sera fait, une fois que le dépôt des motions de censure est fait, l'exécutif et la majorité à l'Assemblée doit organiser dans les 48 heures un débat. Donc, je calcule, 24 heures, demain 24 heures, c'est environ 17, 18 heures, demain dimanche, plus 48 heures, c'est vers 18 heures mardi, quoi. Donc en gros, mardi, il y aura un débat de motions de censure. Je ne sais pas comment on va faire avec les QAG, si ça les annule, les décale, enfin bref, j'en sais rien, mais en tout cas, on s'approche vers une motion de censure mardi. N'oubliez pas que la bataille n'est absolument pas terminée. Elle n'est absolument pas terminée, puisque qu'est-ce qui se passe derrière ? Le texte doit être discuté au Sénat. Or, là, nous avons les vacances parlementaires qui arrivent, non pas que nous soyons en vacances, puisque ce sont en fait les élections municipales, donc on va tous être plutôt sur le terrain, à droite, à gauche, à soutenir les listes dans lesquelles il y a des insoumis et des insoumises. Donc, il n'y a rien pendant les deux semaines qui arrivent, enfin les trois semaines qui arrivent au Sénat. Et d'ailleurs, Gérard Larcher a déjà fait savoir, puisqu'il a un peu la maîtrise des débats au Sénat, la main sur la maîtrise des débats, qu'il était hors de question qu'on recommence, qu'on commence à analyser le texte avant la fin de la conférence de financement. Ce qu'on avait nous-mêmes dit, parce que finalement, on est en train de discuter d'un texte, je vous rappelle, on discute d'un texte dans lequel la transition du système actuel au système à points qui va coûter plusieurs milliards, et donc c'est ça dont on discute la conférence de financement. Eh bien nous, en tant que parlementaires, on ne sait rien, on ne sait rien à l'issue de ce truc. On nous demande de voter des règles de points, des règles de machin, des règles d'organisation du Conseil National des Retraites, sans savoir ce qui leur tourne et ce qui lancera, et comment on va passer d'un point A à un point B. Bon, franchement, à ce rythme-là, ils auraient mieux fait dire dès le début de la mandature, dès que Macron arrivait, écoutez, voici le monarque, on a élu des parlementaires, mais c'était surtout pour faire joli, faire des commémorations. Voilà, faites les commémorations, restez chez vous, on s'occupe de tout, nous l'exécutif, avec les partenaires sociaux, comme ils disent, parce qu'à les entendre, à les entendre, le 49-3, leurs réformes, les points, tout ça, c'est génial, c'est beau, c'est magnifique, et surtout, ils expliquent qu'en fait, les syndicats sont favorables, comme s'il n'y avait pas de manifestation, pas de mouvement social, pas de grève des avocats, etc., etc., etc. Donc, prochaine étape, c'est la première lecture au Sénat. Et, et que croyez-vous ? Vous croyez qu'ils en ont terminé ? Et non. Je vous rappelle quoi ? Et alors, il faudra attendre la prochaine conférence des présidents pour fixer l'ordre de jour, puisque pour l'instant, ce n'est pas inscrit à l'ordre de jour, mais il reste un deuxième texte, car il y a deux textes. La loi ordinaire, c'est celle qui vient de passer en 49-3, et la loi organique, ok ? Vous comprenez bien ? Vous m'entendez bien ? Donc, la loi organique, elle doit être discutée là, donc je pense qu'on va commencer à la discuter peut-être lundi à 16h, je ne sais pas comment elles vont se débrouiller, ou sinon, mardi, après la motion de censure. Cette loi organique, par contre, ne pourront pas utiliser le 49-3. Et pour l'instant, on ne sait pas encore, on n'avait pas décidé de déposer des sous-amendements en veux-tu, en voilà, mais vu ce qui vient de se passer, on va peut-être se servir de la loi organique pour finir de discuter la loi ordinaire, ce qui pourrait être intéressant, pour qu'il y ait un avis éclairé du Parlement, et que les Françaises et les Français puissent savoir à quelle sauce ils vont être mangés. Donc, il y a cette loi organique qui arrive. Je vois Mathilde, là-bas, qui a réappliqué. Je ne sais pas si vous voyez, elle est au téléphone. Les copains sont là, François qui est au téléphone aussi. Bref, c'est un peu l'ébullition. Donc, la loi organique, bon, ça va arriver. Et puis, une fois que nous, on aura lâché la loi organique, c'est-à-dire qu'on aura terminé de l'examiné, fin de semaine prochaine, il va falloir qu'ils s'organisent. Mais je n'y crois pas. Même s'il n'y a que cinq articles, je crois qu'on a fait la démonstration qu'on était capable de parler du fond de cette réforme pendant longtemps, longtemps, longtemps. Et en démultipliant les arguments, on ne se répète pas tant que ça, finalement. On essaie de prendre des exemples à chaque fois de carrières, de spécificités, de métiers particuliers, et de voir quelles conséquences ça va être pour eux. Évidemment, je vois marqué dans les commentaires, tous dans la rue, on ne lâche rien, etc. Oui, clairement, on a vu quand même que le mouvement social était un point d'appui pour nous dans la bataille, dans l'hémicycle. Et j'espère que nous, dans l'hémicycle, on a été un point d'appui pour faire la jonction entre le fait que les manifestations, les mobilisations de masse recommencent. Il y a une date qui avait été posée par l'intersyndical du 31 mars. Évidemment, c'est un point d'appui, il faut la construire. Il y a peut-être des dates intermédiaires avec lesquelles il faut s'emparer. Il y a aussi des propositions qui ont été faites par le comité national de mobilisation. Donc voilà, il y a aussi la manifestation contre les violences policières et climat la veille du premier tour des municipales, le samedi, manifestation centralisée à Paris. Moi, je pense qu'il faut aussi en faire un enjeu de réaction au 49.3 et à la réforme des retraites. Ça me semble évident. Bien sûr, on verra comment on s'organise avec les organisations syndicales et les autres formations politiques. Mais c'est clair qu'il ne faut pas lâcher cette mobilisation à la fois dans l'hémicycle et dans la rue. Donc voilà, on va poursuivre le combat sur la loi organique. De toute façon, la loi ordinaire, ensuite, elle doit être discutée au Sénat. Il va falloir du temps au Sénat aussi pour la discuter. Seulement après, elle reviendra à l'Assemblée. Et je vous mets mon billet, je vous mets mon billet, qu'ils vont réutiliser le 49.3 sur la deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Parce qu'ils y ont goûté et ils iront jusqu'au bout dans l'autoritarisme. Dans le fait de dire « Regardez, on réforme le pays, on y va fort, etc. » De toute façon, leur intention, ils l'ont dit. Ils veulent tout boucler, les deux textes, avant l'été. Avant l'été. Mais ça va leur coller, ça va leur coller, ça au basque, jusqu'au bout. Parce qu'une fois que le texte est voté, il doit être promulgué. Une fois qu'il est promulgué, il doit être mis en œuvre. Et la mise en œuvre, les premières personnes qui auront des points, qui achèteront des points, on va dire ça comme ça, c'est même pas juste comme ça, et qui achèteront des points. Ce sera à partir du 1er janvier 2022, selon la réforme. Et il y a déjà des dispositifs qui vont s'appliquer extrêmement rapidement. Donc, ce n'est pas prêt de lâcher cette réforme des retraites. Et dites-vous bien, les gens, en tout cas, je pense que le groupe parlementaire de la France insoumise peut en faire prendre solennellement l'engagement. Nous, au pouvoir, en 2022, on vire cette réforme des retraites pourrie et on met en place le contre-projet qui est toujours disponible en ligne sur le site de la France insoumise. Et je vous invite à consulter si ce n'est pas déjà fait. On est loin d'avoir terminé la bataille, les gens. On est loin d'avoir terminé la bataille. On les tient. Ils n'ont pas pu utiliser le 49.3 tout de suite. Ils ont cherché pendant une semaine à justifier l'utilisation des 49.3 pour faire des incidents. Et tout le monde a vu que c'était eux qui provoquaient les incidents. Que c'était eux qui étaient ridicules. C'était eux et c'est leur rapporteur qui nous a traités. Vous n'êtes rien. C'est eux qui ont insulté Caroline Fiat en disant je t'emmerde, tu t'as qu'à la fermer, je t'emmerde, etc. Bon, on a encore entendu fusée tout à l'heure parce que oui, on a invectivé le Premier ministre avec François dans l'hémicycle pour ne pas le laisser parler comme ça et dérouler son propos comme s'il n'y avait pas d'opposition. Donc oui, on a crié dans l'hémicycle. On assume, il n'y a pas de souci. Sauf qu'on a entendu aussi crier sur les bancs de la majorité. Ferme ta gueule, tout à fait poli et courtois comme chacun sait. Bon, donc, ne vous faites pas trop d'illusions sur qui sont ces gens de la majorité, quels sont leurs objectifs politiques. Et en plus, ils ne maîtrisent pas eux-mêmes leurs propres textes. Donc on a la raison de notre côté, la force politique de notre côté. Maintenant, il faut qu'on arrive à se mobiliser dans la rue et leur montrer que le dernier mot, il est au peuple français et jamais à personne d'autre. Parce que regardez bien l'intervention du Premier ministre. Si vous avez l'occasion de la regarder en replay ou de l'écouter, regardez la toute fin. Son argument, c'est pas j'ai fait le 49-3 parce qu'il y a de l'obstruction et parce que les Français majoritairement le veulent. Il dit parce que la majorité de cet hémicycle le veut. Et vous voyez la distorsion. Parce que cette majorité de l'hémicycle ne représente absolument pas, je vais dire plus, mais je n'en sais rien si c'est pas ou plus, mais en tout cas pas du tout aujourd'hui, la majorité du peuple français. Et donc la raison doit revenir à la majorité. C'est pourquoi nous allons tout faire pour mettre en échec ce texte. Bon, je vais vous laisser pour aller causer avec les uns et les autres un petit peu. Et puis je reçois aussi des coups de téléphone pour faire des réactions. Partagez le live. Mettez des pouces bleus, tout ça. Je crois que vous êtes déjà 825. Ça me fait plaisir pour un samedi après-midi. Et puis on ne lâche rien. On se retrouve pour la motion de censure et la loi organique. Allez, à ciao. Salut.